La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. C'est à Austin, Texas, que Honda nous a conviés à découvrir son nouveau vaisseau amiral, la Gold Wind Touring DCT. La Gold, pour les intimes, c'est plus de 40 ans d'évolution pour rester au top de la catégorie des grandes voyageuses. Un véritable mythe qui a su allier grand confort, capacité d'emport, agrément moteur et facilité, malgré un poids de plus de 400 kg. De quoi ravir entre autres le cœur de nombreux Américains pourtant très attachés à leur production locale, Harley Davidson en tête. Autant dire que Honda est attendu au tournant pour cette 6e génération, qui tout en respectant des normes Euro 4, imposant une réduction significative des émissions polluantes, se veut plus proche des attentes des motards d'aujourd'hui. Agrément, sécurité et qualité dynamique. On notera donc l'apparition de nombreuses nouveautés. Nouvelle fourche à double triangle et mono-amortisseur qui dissocient la direction de l'amortissement, à l'instar du duo les verts de BMW. Freinage couplé avec étrier 6 pistons à l'avant, traction control, suspension pilotée couplée à différents modes cartographiques, boîte automatique DCT à 7 rapports, et un moteur profondément revu, qui compte maintenant 24 soupapes. C'est difficile de juger vraiment des progrès du moteur, sachant qu'il est associé sur mon modèle d'essai à une boîte automatique. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le couple 6 cylindres boîte DCT, c'est très très convaincant. On s'y fait très très bien, franchement. Il y a le mode tour, c'est le mode de tous les jours, à un mode rain, efficace, mais bon, personnellement, je me trouve quand même un peu trop castrateur. C'est mou, moi. En revanche, j'aime bien le mode éco, c'est bien pratique, surtout quand j'ai approché des 300 km d'essai, j'étais content de me mettre en éco. Et surtout, il y a un mode sport qui transforme la gole dans une véritable catapulte. Et franchement, ce n'est pas la nouvelle partie ici qui va vous en empêcher, en plus. Si on entame une petite glisse de l'arrière, ça se remet en ligne tout seul, l'histoire. Entre la fourche, la taille du pneu arrière, l'empattement, le poids de la machine, et puis surtout le traction de contrôle, on n'est pas prêt de se mettre par terre, c'est hyper stable. Concernant l'amortissement piloté, on peut choisir la précharge en fonction du nombre de passagers et de bagages. En revanche, elle gère le reste en fonction du mode cartographique choisi. En bref, souple en mode tour et puis plus rigide en mode sport. C'est sensible et ça change assez radicalement le comportement de la moto. Je pense que les habitués vont être vraiment surpris, elle est nettement plus dynamique. Honda a aussi totalement revu le poste de pilotage. Un bel écran TFT couleur de 7 pouces regroupe tout l'infotainement embarqué. Les nombreux réglages de la moto, la radio, le GPS et la connectivité Bluetooth ou CarPlay se gèrent depuis les commodos ou la console centrale de façon plus aisée que précédemment. A l'image de l'ensemble de la moto, l'instrumentation, très visible et complète, est très bien finie pour ne pas dire premium. La position de conduite a elle aussi été revue. On est assis un petit peu plus près du train avant. Le guidon revient moins vers les jambes. On a le dos plus droit. On est limite basculé vers l'avant. C'est vraiment là aussi plus dynamique. Idem pour la selle, elle est moins enveloppante. On a un petit peu plus de mobilité latérale. On bouge un petit peu mieux. En revanche, question confort, pas de souci. D'autant que l'amortissement procure toujours cette sensation de tapis volant. C'est presque déconnecté de la route de temps en temps. Alors, on remet en mode sport, évidemment. Et encore. Je suis hyper impressionné par la nouvelle fourche. Je la vois travailler à fond alors que moi, je ne bouge pas d'un millimètre. La suspension à double bras cogne un petit peu sur les nids de poule à l'avant. Mais c'est bien le seul défaut de ce genre de fourche qui dissocie la direction de l'amortissement. Parce que ça offre vraiment une stabilité en courbe étonnante. La protection, elle aussi a évolué. Pas forcément dans le bon sens, on ne va pas se mentir. Le carénage et le pare-brise ont subi une petite cure d'amaigrissement, on va dire. Le buste et la tête, ça va. D'autant qu'on a gagné un pare-brise électrique. Donc, c'est vraiment très, très cool. En revanche, alors, on s'en a un petit peu plus l'air sur les jambes, les bras, les épaules. Même les mains, d'ailleurs, sont moins protégées. Au registre des mauvaises nouvelles, difficile de ne pas remarquer la capacité de chargement en baisse. En tout, les valises et le top case, qui peut tout de même abriter deux casques, perdent 40 litres. En revanche, les tarifs augmentent sensiblement, puisque la Goldwing Touring débute à 32 999 euros en boîte manuelle et 35 999 euros équipés de la DCT et de l'airbag. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Bon, alors, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous savez que ça n'a pas été simple de venir jusqu'à Austin au Texas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –